Pour le brevet, on peut te demander de trouver la valeur de x dans un triangle de rectangle. Je vais te montrer comment le faire hyper facilement en moins de 30 secondes, c'est parti. Étape 1, on analyse ce qu'on nous a donné. Donc ici, on connaît BC qui est égal à 13 cm. On connaît également AB qui est égal à 5 cm. Et AC qui est notre inconnu qui est égal à x. Étant donné qu'on a un angle droit, on sait qu'on est dans le cadre d'un triangle rectangle. Donc, on va pouvoir utiliser notre égalité du théorème de Pythagore. On y va. Étape 2, on pose donc notre égalité qui nous dit que le carré de l'hypoténie c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qui nous donne ici BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré. Qu'on va pouvoir réécrire en remplaçant BC donc 13 au carré qui est égal à AB au carré donc 5 au carré plus AC au carré qui est notre inconnu qui est x. Donc, il va nous donner x au carré. On développe BC au carré et AB au carré puisqu'on les connaît. Donc, ça nous fait 169 qui est égal à 25 plus x au carré. On va mettre les nombres du même côté et le x au carré d'un côté. Donc, il va nous donner 169 moins 25 puisqu'on le passe de l'autre côté de l'équation. Donc, il change de signe, il devient négatif. Ce qui nous fait x au carré est égal à 144. Et la dernière étape, c'est facile. Pour obtenir x, on n'a plus qu'à utiliser la racine carrée. Donc, racine carrée qui nous donne 12. Et c'est terminé. N'hésite pas à t'abonner, je publie une vidéo pour préparer le brevet tous les jours. Allez, à très vite. Ciao, ciao.